L'appareil digestif du criquet est formé par un tube digestif complet qui va de la bouche à l'anus. Il est divisé en trois régions, l'intestin antérieur, moyen et postérieur. Pour observer ces régions, le tube digestif doit être retiré de l'animal. Commencez par éliminer les sacs aériens et la plupart des trachées qui l'entourent, ainsi que le corps gras présent dans l'hémocèle. Retirez avec soin les trachées autour des gonades. Sectionnez le tube digestif au niveau de l'œsophage, puis au niveau du rectum. Pour sortir le tube digestif, il faut le pincer au niveau de l'œsophage et le tirer délicatement vers l'avant en le faisant glisser sous les gonades qui restent en place. Le tube digestif ainsi prélevé est disposé dans de l'eau. L'intestin antérieur, ou stomodeum, comprend la bouche, le pharynx, l'œsophage, une partie allongée, le jabot, et une partie terminale, le gésier. L'intestin moyen, ou mésentéron, porte dans sa région antérieure 6 diverticules en cul-de-sac, les séca gastriques. Il passe ensuite par un tube rectiligne, l'estomac. À la limite entre l'intestin moyen et l'intestin postérieur, débouche des nombreux tubules de couleur brunâtre, les tubes de malpigui, qui constituent l'appareil excréteur. L'intestin postérieur, ou proctodéum, comprend l'iléon, le colon et le rectum. Sur le rectum, sont visibles 6 bandes de fibres longitudinales qui le caractérisent, ainsi que des papilles rectales. L'intestin Sous-titrage FR ?